les enfants aujourd'hui on va apprendre l'alphabet connaissez vous une lettre oui moi que connais tu comme lettre quelle est la première c'est le a oui exactement donc on va écrire les lettres avec de la pâte à modeler ok youpi bon alors on a dit que la première lettre de l'alphabet était la lettre a vous pouvez tous le voir oui ok martin quelle est la deuxième lettre de l'alphabet non je ne sais pas ce n'est pas grave je vais t'aider d'abord vient le aïe ensuite le b voilà à quoi ressemble le b voilà ok après le b quelle est la lettre suivante la troisième vous savez non ce n'est pas grave après le b c'est le c et voilà quoi il ressemble oh ça ressemble à la lune à la lune oui ce n'est pas faux et ok donc après le c vient le d voilà à quoi il ressemble oh on dirait un donut pas vraiment parce qu'un donut est tout rond donc on a après le d vient le e c'est bon vous suivez oui après le e vient le f donc il est presque comme le e n'est ce pas mais il lui manque juste une barre regardez voilà le f ah oui il lui manque une barre exactement après le f vient le g j'ai oh celui-là a l'air compliqué hein non pas vraiment et après le g vient le h h ok après le h vient le i celui-là a l'air très simple hein n'est ce pas oui très donc ok après le i vient le j vous le voyez oui bon on répète un peu tout ça a b c d e f g h i j et après le j on a le cas ok ok donc après le k on a lu l ok après le l on a le m elle est chouette hein n'est ce pas oui donc après le m vient le n qui lui ressemble à c donc attention donc comme le pôle nord ah oui on a vu ça déjà donc après le n vient notre donut le o ah oui ça ressemble vraiment un donut super après le o vient le p ok après le p vient le q qu'il ressemble aussi un donut mais avec une petite queue voilà le q voilà le q après le q il y a le r vous pouvez tous le voir oui ok 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 ensuite donc nous avons une autre lettre le s puis après le s on a le t très simple n'est ce pas donc après le t on a la lettre u après le u après le u on a le v mais faites attention à ne pas les confondre car elles se ressemblent beaucoup donc voilà le v ensuite après le v on a le double v donc on dirait un m à l'envers vous trouvez pas oui super bon il reste encore trois lettres et nous avons terminé pour aujourd'hui et vous pourrez sortir c'est bon ok donc après le v vient le x ah ça elle est cool l'avant-dernière lettre et le y et la dernière lettre c'est le z donc voilà maintenant on va répéter ensemble l'alphabet a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y et z voilà on a fini vous pouvez aller en pause youpi i 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